Lyo, chanteuse pop à succès, est connue depuis les années 1980, mais elle s'appelle en réalité Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos. Pour commencer dans la chanson, elle a donc dû trouver un pseudonyme. Elle a enfin révélé enfin pourquoi. Banana Split, les brunes comptent pas pour des brunes, amoureux solitaires, fallait pas commencer. Tout le monde connaît les tubes acidulés de la chanteuse Lyo, qui font danser les français depuis 40 ans. La belle brune belgo-portugaise, également demi-sœur aînée de la chanteuse et comédienne Elena Noguera, a aussi fait ses preuves dans le cinéma. Elle a notamment tourné pour de grands réalisateurs comme Chantal Ackermann, Claude Lelouch, Jeanne Labrune, Catherine Brea, Diane Curis ou Katelki et Verri. Lyo est aussi une fervente féministe. La chanteuse n'hésite jamais à pousser des coups de gueule en plateau télé ou à la radio et n'a pas honte de son militantisme radical. Elle a notamment défendu corps et âme son amie Marie Printignan, tuée en 2003 par son compagnon, le chanteur du groupe Noir Désir, Bertrand Quentin. Lyo n'a d'ailleurs aucun problème à y gratigner les grands noms de la chanson française qu'elle considère comme misogyne. Elle a par exemple déclaré au sujet de Serge Gainsbourg sur Arte Radio en 2020 qu'il était un harceleur, tout simplement et un Weinstein de la chanson, d'une certaine manière. Lyo faisait ici référence au producteur de cinéma Hervé Weinstein, accusé par plus de 90 femmes de violences sexuelles et condamnées à 23 ans de prison en première instance. Une bande dessinée érotique si la chanteuse est très ouverte sur sa vie et ses expériences, l'origine de son pseudonyme restait pourtant inconnue. Car son vrai nom, c'est Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos. Comment se passe-t-on de cet état civil à rallonge à Lyo ? L'artiste a donné la réponse en 2020 dans Transmission, un podcast d'Art Radio. Ce prénom vient de la bande dessinée de science-fiction érotique Barbarella. J'ai choisi Lyo car je trouvais qu'il y avait beaucoup de ressemblances entre la Wanda que j'étais et ce personnage, cette adolescente émotive qui collectionne des images pour se protéger des méchants. J'étais une adolescente, et puis physiquement, elle me ressemblait, à raconter la belle brune. Un secret bien gardé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada